Bonjour et bienvenue dans les 4V, c'est donc jour de grève, jour de manifestation contre la réforme des retraites, douzième épisode. Ma première question, elle est finalement très simple. La décision que rendra le Conseil constitutionnel demain, quelle qu'elle soit, devra-t-elle s'imposer à tous, que ce soit les pros ou les antiréformes ? La décision du Conseil constitutionnel, nécessairement, elle s'imposera. Le Conseil constitutionnel jugera si, de son point de vue, ce texte de loi est compatible avec la Constitution. Mais je vais vous répondre, ça n'enlève rien au fait qu'on a le droit d'être contre la réforme avant la décision du Conseil constitutionnel et on a le droit d'être contre la réforme après la décision du Conseil constitutionnel. Donc en ce qui me concerne, quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel, je considère que la mobilisation doit se poursuivre parce que ce texte de loi ne doit pas voir le jour. Il est rejeté par 70% des Français, par l'ensemble des organisations syndicales et ça, ça demeurera après la décision du Conseil constitutionnel. Donc vous participez à des manifestations, y compris la semaine prochaine, si elles sont organisées par l'intersyndical ? Bien sûr, bien sûr, nous les soutiendrons, nous les appuierons, comme on le fait depuis le début. Le fait de décider qu'un texte de loi est compatible avec la Constitution ne rend pas obligatoire pour les Françaises et les Français d'être d'accord avec eux. Vous avez vu, même Laurent Berger a dit qu'on ne va pas manifester pendant six mois sur la réforme des retraites hier. Moi, je préférerais aussi qu'on n'ait pas besoin de manifester pendant six mois. Pour ça, il y a une solution très simple, c'est que le Président de la République entende l'opposition très majoritaire des Françaises et des Français et qu'il recule tout simplement, qu'il retire ce texte de loi. Il n'y a pas de honte à reculer et à dire « je me suis trompé ». Mais ça veut dire quoi ? Que vous ne reconnaissez pas finalement, vous ne reconnaîtrez pas, encore une fois, si le Conseil constitutionnel veuille, parce qu'il peut aussi censurer le texte. D'ailleurs, je considère qu'il a des arguments très sérieux pour la censure globale de ce texte de loi. Ça, pour le coup, personne n'en sait rien aujourd'hui sur sa décision, on sera tous fixés. Mais ça veut dire que vous ne reconnaissez pas la légitimité du travail parlementaire ? Mais pas du tout. D'abord, je vous rappelle que ce texte n'a pas de légitimité à l'Assemblée nationale. Il n'a pas été voté par une majorité des députés à l'Assemblée nationale. Donc, je reconnais la légitimité du travail parlementaire, mais en l'occurrence, en l'espèce, elle ne s'est pas exprimée pour adopter ce texte de loi. On peut les contester, mais les règles démocratiques ont été appliquées. On peut les contester, mais peut-être que demain, le Conseil constitutionnel dirait que ce n'était pas dans l'économie. C'est une possibilité. Et pour le reste, la démocratie sociale, ça existe dans ce pays. Et on a le droit de considérer que ce texte, il faut continuer à le combattre, y compris après la décision du Conseil constitutionnel. Et d'ailleurs, si le Président de la République veut être attaché, lui, à la légitimité parlementaire, il a une solution constitutionnelle. C'est l'article 10 de la Constitution. Il peut considérer qu'avant de promulguer la loi, il procède à une seconde délibération devant les députés, à l'Assemblée nationale, il leur demande de voter pour ouvrir ce texte de loi. Il ne vous a pas échappé que ce n'était pas tout à fait son intention ? Ça ne m'a pas échappé. Mais pour autant, je considère que ce serait une décision juste, une décision légitime et une décision raisonnable. Parce qu'on voit bien qu'on est dans une situation de blocage. Le Président de la République ne peut pas se déplacer quelque part dans le monde sans qu'il soit poursuivi par l'opposition à cette réforme des retraites. Vous ne craignez pas que tout ça se termine mal à la fin, sans dire qui est responsable de quoi, mais ce blocage, ce dialogue de sourds qui dure depuis des semaines, depuis des mois, vous ne craignez pas qu'à un moment, il va falloir trouver une sortie quand même ? Je pense qu'il faut trouver une sortie, vous avez raison. Et d'ailleurs, je viens de mettre par exemple sur la table une proposition de sortie, qu'on aille voter à l'Assemblée nationale. On peut aussi décider de voter auprès des Françaises et des Français, faire un référendum sur ce texte de loi. Vous y croyez au référendum d'initiative partagée ? Là encore, le Conseil constitutionnel dira demain s'il est organisable ou pas. Après, il faudra quand même aller chercher 4,5 millions de signatures. Oui, vous avez raison, c'est un enjeu, c'est une tâche qui est une tâche difficile. Mais si le Conseil constitutionnel valide cette possibilité, elle a été demandée par les organisations syndicales, nous avons proposé cette possibilité. Oui, bien sûr, j'y crois, je pense que les Françaises et les Français sont très majoritairement et de manière très forte opposées à cette réforme et qui seront prêts à utiliser d'autres outils à leur disposition pour s'y opposer si le Conseil constitutionnel décide que ce texte est valide. Mais je pense que l'objectif aujourd'hui, c'est la poursuite de la mobilisation, la poursuite de la grève pour obtenir le retrait de ce texte de loi. C'est la revendication de l'intersyndical uni et c'est la revendication que je soutiens également. Au-delà du retrait de la réforme, on a compris, quel conseil vous donneriez à Emmanuel Macron aujourd'hui ? D'abord, je redis. On a entendu ça. Oui, mais c'est quand même le point le plus important. Lui, il dit qu'il veut échanger avec les partenaires sociaux. Très bien, mais d'abord, les partenaires sociaux, ça fait depuis trois mois qu'ils demandent à Emmanuel Macron d'échanger. Donc, on voit bien la situation dans laquelle on est aujourd'hui. C'est que le président de la République est dans l'incapacité de gouverner tant que cette question des retraites n'aura pas été traitée. Et pour traiter cette question des retraites, il n'y a pas 10 000 solutions. Il y en a plusieurs. Il y a le fait de retirer ce texte en disant « je me suis trompé, je n'ai pas réussi à convaincre, bon, je n'en prends pas ombrage et je recule ». Ou il y a le fait de dire « c'est la démocratie qui va trancher, donc je vais faire voter les Françaises et les Français ». Dimanche dernier, Boris Vallaud, qui fait partie de la NUPES, qui est le chef du groupe Société Assemblée, a utilisé le terme de « forcené » pour qualifier « forcené » de l'Élysée. Je ressens la même chose que Boris Vallaud, c'est-à-dire le fait que le président de la République est calfeutré dans le palais de l'Élysée, qui veut discuter avec personne, et qui fait comme si, depuis trois mois dans ce pays, il n'y avait pas des mobilisations sociales qui sont les plus puissantes depuis 30, 40 ou 50 ans, que l'on croit d'ailleurs les chiffres de la police ou les chiffres des organisations syndicales. Je pense que le président de la République devrait en tenir compte et que ce n'est pas une bonne solution, que ce n'est pas raisonnable. Est-ce qu'il doit changer de gouvernement ? Faites partie de ceux qui disent « il faut changer d'équipe maintenant ou pas ? » Il peut changer d'équipe, mais honnêtement, ce n'est pas ce qui va résoudre le problème. S'il s'agit de changer d'équipe pour mettre en place la même politique que celle qui est mise en place précédemment, ça ne va pas régler la situation. Pour régler la situation, il faut écouter ce que disent les gens, et ce que disent les gens, c'est travailler de 62 jusqu'à 64 ans. On n'est pas d'accord, tout simplement. Ça remue aussi chez vous, en interne, chez LFI, qui a majoritairement voté la réintégration du député Adrien Quatennens dans ses rangs, après sa suspension consécutive à une condamnation à 4 mois de prison avec sursis pour violences conjugales. Pour des raisons obscures, je dois dire, vous qui dites toujours ce que vous soutenez et ce pourquoi vous vous battez sur tous les sujets, là vous refusez de dire pour qui vous avez voté qu'est-ce qui vous met tellement mal à l'aise dans cette affaire ? Rien ne me met mal à l'aise, Adrien. Mais Adrien Quatennens, vous l'avez dit, est copé d'une condamnation. Il a écopé aussi d'une sanction politique puisqu'il a été exclu pendant 4 mois de notre groupe parlementaire. Et moi, je suis attaché à la prise en compte de manière très importante de cette question de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et je suis attaché aussi à l'idée... Vous n'avez pas l'impression d'envoyer le message contradictoire ? Non, justement, je vais vous répondre, vous allez voir. Je vais dire quelques réactions de vos alliés de la NUPES. Ceux qui disent, c'est une honte, c'est lamentable, c'est une faute politique, ça mine la crédibilité de toutes les formations de gauche pour porter une parole claire sur ce sujet majeur des violences sexistes et sexuelles. C'est un mauvais signal envoyé à toutes les femmes qui croient à la gauche. Ce sont tous des membres de la NUPES qui disent ça. Vous leur répondez quoi ? Je respecte leur point de vue, mais je ne le partage pas. Je considère que nous avons fait la démonstration que nous prenons très au sérieux cette question puisqu'à l'issue d'une condamnation judiciaire, il a eu une condamnation politique. Et je suis pour qu'on prenne en charge ces questions de manière très importante. mais je crois qu'on a le droit aussi au pardon, on a le droit aussi à la réparation d'une faute quand elle a été commise et quand il y a eu une sanction et que cette sanction a été suivie des faits. Donc on comprend que vous avez voté pour la réintégration d'Adrien Carten. Non, mais moi je défends la position qui est la position de mon groupe parlementaire. Et mon groupe parlementaire, à la majorité de ses membres, a considéré que les conditions de sa réintégration étaient réunies. Est-ce que dans cette affaire Cartenance, vous n'avez pas fait passer un affect personnel avant l'intérêt général et l'intérêt politique ? Non, justement, j'essaye de vous faire la démonstration que cette question, elle doit être prise au sérieux et ça nécessite à la fois une prise en compte de cette cause qui est une cause très importante et à la fois la prise en compte d'un certain nombre de principes qui sont des principes élémentaires d'un point de vue judiciaire. C'est du temps en même temps ? Non, ce n'est pas du temps en même temps. Il faut arriver à rendre compatible un certain nombre de principes et notamment le fait que quand on a été condamné, quand on a écopé d'une peine, quand on l'a purgé, entre guillemets, alors il est normal qu'on puisse aussi avoir le droit au pardon et à la réparation. En tout cas, ça tangue à la NUPES au-delà du cas Quatennens. Elle est dépassée, a dit le communiste Fabien Roussel. C'est quoi le problème ? Alors moi, je ne suis pas d'accord avec Fabien Roussel. Je considère que la NUPES ne se conjugue pas au passé. Donc non, elle n'est pas dépassée. La NUPES, elle a été une grande force et elle continue à être une grande force. Si on veut être une alternative face à un macronisme qui est quand même déclinant, qui envoie d'explosions internes, il y a des désaccords peut-être à la NUPES, mais j'en observe, j'observe qu'il y en a aussi beaucoup auprès du président de la République. Il y a un fort malaise aujourd'hui dans la minorité présidentielle. Si on veut être une alternative à ça et à l'extrême droite, alors nous avons besoin de la NUPES. Alors la NUPES, elle peut faire mieux, elle peut s'améliorer. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Elle instille la haine partout dans le pays et elle est dans l'idéologie de la confrontation. Vous savez qui a dit ça ou pas ? Non, je ne sais pas. Bernard Cazeneuve. Bon, Bernard Cazeneuve, vous savez, il est opposé à la NUPES depuis le début. Ça ne nous a pas échappé qu'il a quitté le Parti Socialiste, Bernard Cazeneuve, quand la NUPES a été constituée. Donc ça va très surprenant qu'il ait des paroles désagréables vis-à-vis de la NUPES. Moi, je pense que la NUPES, elle constitue aujourd'hui un espoir. Alors bien sûr, on peut faire mieux. Mais dans la bataille des retraites, par exemple, heureusement qu'on avait 151 députés de la NUPES pour s'opposer à cette réforme. Heureusement qu'on avait 151 députés de la NUPES pour porter la parole de ces 70 à 80 % des Français qui sont opposés à cette réforme. Maintenant, il faut la développer pour faire en sorte que ça soit l'alternative dont on a besoin demain. Est-ce que ça passera forcément par Jean-Luc Mélenchon ? Je vous pose la question parce qu'hier, il a publié un tweet assez troublant suite à un sondage, magnifique sondage. François et moi passons la barre des 20 % et accédons au deuxième tour. Tout le travail accompli depuis un an ne s'est pas perdu dans le sable du bashing permanent contre moi. François est prêt en avant. François, c'est François Ruffin. Est-ce que ce tweet est un tweet dans lequel Jean-Luc Mélenchon adoube François Ruffin pour la suite ? Je pense que Jean-Luc Mélenchon dit dans ce tweet que c'est positif que nous ayons dans les enquêtes d'opinion. Plusieurs personnes... Ma question, c'est est-ce qu'il adoube son dauphin ? Je crois que je vous réponds. Je pense que François Ruffin est une personnalité très importante pour nous. Et le fait qu'il y ait des sondages qui disent qu'il serait en mesure, comme Jean-Luc Mélenchon, de se qualifier au second tour de l'élection présidentielle, c'est un atout pour nous. Et d'ailleurs, on peut rendre hommage à Jean-Luc Mélenchon, dont on dit parfois qu'il était tout seul, qui a réussi à faire émerger aussi d'autres figures politiques qui seront, j'en suis convaincu, demain, des figures politiques de l'alternative qu'on a besoin de construire pour ce pays. Parce que l'objectif, ce n'est pas de savoir si c'est mieux que ce soit Jean-Luc Mélenchon, François Ruffin. C'est de savoir si on peut changer les choses, si on peut répondre aux problématiques du partage de la richesse. Vous avez fait des sujets tout à l'heure sur le sujet. Comment on augmente les salaires alors qu'on est frappé par des niveaux d'inflation qui sont très importants ? Comment on répond à l'urgence climatique ? Comment on change les institutions de la Ve République ? C'est ça qui est important. J'ai une dernière question à vous poser rapidement sur la polémique ces derniers jours sur Taïwan pour finir. Né des propos d'Emmanuel Macron à son retour de Chine. Le chef de l'État a précisé sa pensée hier. Il assume ses propos et refuse d'être suiviste. Pour le coup, c'est une posture d'insoumis en quelque sorte. Est-ce que vous le suivez dans sa mise à distance et de la Chine et des États-Unis face à Taïwan ? C'est plutôt lui qui me suit ou qui suit les positions qui ont été exprimées par la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon depuis plusieurs années. C'est-à-dire l'idée qu'en matière de politique internationale, il faut être non aligné, donc aligné sur les intérêts d'aucune puissance. Donc ça, c'est un aspect positif. Maintenant, je regrette que le président de la République donne l'impression de faire des zigzags en matière de politique internationale. Une année, il dit que l'OTAN est en état de mort cérébrale. L'année d'après, il dit que ça doit être le cœur de notre politique de défense. Vous voyez ? Donc je pense qu'il faut qu'il ait davantage de constance et de cohérence. Sinon, il nous décrédibilise sur la scène internationale. Merci beaucoup, M. le bon parlement. Vous pourriez dire à Jean-Luc Mélenchon de venir un matin ? Il paraît qu'il n'aime pas se lever le matin. On a du mal à le faire bien. Demandez-lui. On n'arrête pas de lui demander. Vous avez vu qu'il y avait d'autres personnes qui sont d'accord pour vous répondre positivement. Je vous remercie de m'avoir invité. Merci d'être venu. Et j'espère avoir fait du mieux possible pour porter les idées qui sont les nôtres. Merci, M. le bon parlement. Merci à vous. Bonne journée.